les pardons de denis les six fait vibrer les réseaux sociaux les pardons de denis les six qu'est ce qui est louche dans ces choses là yamande nazo l'obéla c'est ce que je vais vous dire vraiment dans la vidéo ici pourquoi denis les six a été contrée à demander pardon à marcelo mais pas blanche candolo blanche condolo c'est la pique la grande sœur à blanche tu n'as pourquoi elle elle a parlé des bbl sur les réseaux sociaux mais on ne l'a jamais jamais porté plainte même pardon mais notre pasteur notre prophète denis les six il a été contraint à demander pardon il est passé même par plus de deux trois réseaux sociaux pour demander pardon pourquoi cela pourquoi le couteau à deux trachats ici on a coupé l'autre coin on n'a pas coupé ce sont les vidéos pareil les analyses que je vais vous amener dans la vidéo ici alors vous qui aimez les vidéos partager commenter si vous avez de quoi dire commenter ne commenter pas les choses dont vous ne comprenez pas de vous ne comprenez vraiment pas ne commenter pas laquelle la vidéo si vous aimez le contenu et on avance ça sera une très petite vidéo une vraiment courte vidéo mais ça va vous donner beaucoup d'éléments après la mort je sais de notre sœur blanche beaucoup de choses sont dit surtout les choses les dire des denis les six qui ont vraiment blessé selon ce que nous écoutons ça a blessé beaucoup de monde mais alors moi je vais vous dire que la vérité a toujours blessé la vérité a toujours blessé et ça n'est pas ça ça fait mal car on voit que les gens qui relatent qui relatent des vérités sur les réseaux sociaux sont des personnes les plus attaquées les personnes qui vous relate des réels des faits réels sont les personnes qui sont relatées tout cela parce qu'on ne veut pas que les réalités sortent on ne veut pas qu'elle les gens puissent connaître la réalité ça c'est pour en histoire ça c'est pour bloquer ça c'est pour bloquer les gens qui veulent dire la vérité quand tu veux parler quand tu veux dire la vérité dans la communauté aujourd'hui les gens veulent des massages les gens qui sont tentés de soutenir marcelo d'unasi ce sont les gens qui veulent des massages mais les gens qui sont en train de pointer de frapper sur denis les six ce sont les gens qui veulent couvrir de la vérité qui ne veulent pas des réalités sortir si les toits la réalité est que beaucoup des gens qui sont dans les francs-maçons beaucoup de gens beaucoup de politiciens congolais qui sont dans la froide dans les francs-maçons beaucoup de passeurs qui pratiquent la magie c'est surtout se lier contre et denis les six ils ont promis l'affaire à denis les six ils ont promis d'attaquer la famille de denis les six ils ont attaqué promis de tuer la famille de denis les six ils ils réfugiaient de demande dépose de demander pardon il ya beaucoup de choses que vous ne comprenez pas que vous ne maîtrisez pas mais vous êtes là pour inciter les gens nous on nous parle nous on nous a appelé pour nous menacer moi là on m'a appelé pour me menacer parce que je disais des réalités vérité et à plus forte raison la personne qui est au congo directement il tombe bien que ça sera denis les six denis les six cas il a parlé des bébés elle blanche condolo la grande sœur de notre disparu des biches à blanche et tout ainsi elle a parlé des bébés et ce n'est pas la première fois c'est plus de deux fois c'est la troisième fois que la dame est mort appelé troisième bbl la femme est mort donc la fille là car par exemple un instant car des biches condolo disait que la femme l'a souffré ce n'est pas des maçons c'est vrai parce qu'elle était soumis soumise à des conditions inacceptables elle était d'agir dans un foyer qui brûlait vous ici comme qui regardez la vidéo si vous qui regardez les choses juste comme ça là vous ne comprenez pas combien à combien les foyers des les foyers des blaches était un foyer terrible mais quand elle se présente devant les gens là on voit une femme vraiment forte une femme qui supporte son mari oui elle supportait son mari mais est-ce que le mari l'a supporté est-ce que le mari l'a supporté c'est ça le problème le mari n'a jamais supporté sa femme mais elle a maltraité sa femme c'est pour cela que la femme est parti est parti de suite oxygène hélène nous a quitté si jeune alors de l'est il connaît beaucoup de choses au moins j'ai fait la vidéo ici jusqu'à preuve de contraire dénu les il connaît beaucoup de choses s'il était contrée s'il est contrée à fermer sa bouche s'il est contrée à fermer sa bouche c'est parce que les francs-maçons les magiciens politiciens l'ont attaqué l'ont menacé je vais là où je suis ici les gens qui suivent les vidéos sur le canada les vidéos de motivation pour partir au canada aux états unis quoi faire je vous avais parlé dans une vidéo précédente qu'est j'ai vu mais n'a d'azèrent à des hautes du centre-ville de vancouver en dehors je suis à 30 kilomètres du centre-ville là où je suis ici il ya tout ce dont on a besoin le centre d'achat est juste à 5 à 5 minutes de moi je conduis la voie c'est cinq minutes quelque part à eux ici alors là où je suis c'est là où il ya des restaurants partout ici on est à 8h30 8h30 mais vers 9 heures ça va ouvrir ici partout ici il ya également des des petites choses des petits ça c'est un petit centre et à tous ici à les dentistes il ya là où il ya des restaurants ici il ya la haute et les 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 ongles il ya des puissants il ya de tous et d'autres on a besoin il ya les donneurs le jacuma les donneurs il ya la nourriture vietnamienne il ya coréenne également là bas il ya la banque juste et après derrière les bâtiments ici derrière les bâtiments ici ça continue tu peux traverser par là dans les coins là pour les pientot il ya l'autre les coins des voitures ça peut marcher si vous allez voir il ya des voitures qui passent par là ça va entrer de l'autre côté donc ici il ya la nourriture des v4 et sir v4 et l'autre de l'autre côté également en bas là bas donc c'est un petit grâce à chaque point résidentiel il ya un petit centre où les japais se procurer de la nourriture et tous et tout qu'on sort alors quand vous écoutez peut débrouiller c'est parce que je suis à l'extérieur j'ai pas de l'air frère comme les matins souvent pendant l'été le matin il ya les brises brise comme les petits les vents d'aller dans les soleil ça fait du bien pour les courses et pour cela je suis à l'extérieur pour prendre cette terre là et à vous communiquer en faisant la vidéo alors avant que je continue si vous êtes encore l'entrée de me suivre il ya ma chaîne de guillemars les motivateurs il ya toutes sortes des vidéos postes dans le canada si vous allez là bas pour soutenir dans me soutenir également à commenter abonnez vous là bas pour soutenir la chaîne ça me fera du bien alors pour continuer avec les problèmes des dénilés si à part dénilés comme je vous ai dit il ya les problèmes dit le problème de un instant je vais prendre une petite pause là ouais ça fait du bien alors il ya les problèmes de blachetunasi blachetunasi c'est une dame coquet tout le monde connaît c'est la belle 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 soeur à bibiche bibiche candolo ce pas les gens l'appellent condolo candolo ça c'est une belle serre à tout nasi marcelo tout là si mais les gens disent pourquoi on est on attaque marcelo n'a pas attaqué bibiche candolo moi je vous dis c'est parce que bibiche candolo c'est la personne c'est la femme de la maison c'est elle est la famille c'est la tante et à ses affaires aux affaires de marcelo elle elle connaît la vérité c'est la sa petite sœur du sang qui est morte sa petite sœur propre qui est morte ce n'est pas voisine ce n'est pas la personne avec les os grandis mais c'est sa petite sœur elle elle connaît la vérité ce jour-là s'est parlé il s'est parlé ce n'est pas que parce qu'elle est mariée elle était mariée à marcelo qui ne peut pas parler à sa famille elle ne peut pas parler à sa sœur quand elle avait des problèmes qui l'a surpassé normalement elle devait avoir quelqu'un avec qui partager et pour la partager avec sa grande sœur et pour avoir des conseils et pour la partager avec sa mère donc la famille des blanches tout nasi connaissait les réalités toutes les réalités elles étaient connu noir sur blanc mais c'est la famille là comme elle s elle ne savait pas que les choses paraît peut-être pourrait amener à la mort ou bien elle savait que la personne là c'est une personne forte elle c'est une personne riche c'est une personne effluente de la communauté et la famille là peut-être aurait l'impossibilité de l'attaquer soit de l'imposer c'est qu'il faut tout en sachant que les affaires étaient déjà mariés et n'est pas il ne devrait pas peut-être aller au delà jusqu'à demander à mais c'est une assise de n'est pas contre des comptes et de stopper avec les affaires des bébés elle comme chez nous d'aller dans la culture africaine quand tu es marié c'est comme si tu as comme on t'avait douté donc quand tu pars c'est comme si tu n'as pas été pris à ta famille c'est ce qui fait maintenant mourir les gens la femme ici je suis sûr et certain elle partager les affaires avec avec sa grande sœur si la grande sœur était capable d'aller dire de telles choses parce que ce qu'elle saigne et n'était pas capable de garder les secrets puisque c'est sa sœur qui était morte c'est ça c'est elle qui a perdu sa sœur quand elle a levé tout cela dans son cœur et là tout a levé elle a parlé celui qui a mené ça sur les réseaux sociaux il a mené ça et nous on ne fait que constater et fait maintenant les analyses au fait que maintenant on comprend pourquoi il a attaqué seulement monsieur de niles parce que de niles ce n'est pas de sa famille de niles il s'affûté de niles mais il avait peur marcelo tunasi avait peur de blanche parce que si il est il essayait par exemple de porter plainte à blanche tunas imagine à bibiche condolo imaginez le reste bibiche là ça s'insérait déjà dans tous ces états parce que c'est elle qui a perdu sa femme sa sœur peut-être pourront déjà dire tout étalé toutes les vérités sur le mariage des 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 marcelo peut-être également marcelo l'absolue cela s'y plait de ne pas de ne pas beaucoup dire vous savez que les femmes sont des personnes qui aiment beaucoup les paroles je ne sais pas si marcelo a convaincu la fille est là sauf la famille des blanches ont convaincu bibiche année à stopper l'hémorragie de ne pas parler de ça mais je ne sais pas comment cela est arrivé et c'est passé mais tout ce qu'on sait on sait que marcelo tunasi il a exigé c'est comme il exigeait il exige encore une fois je dis il exigeait il force et il imposait ses désirs charnels à sa femme blanche il voulait que sa femme puisse à sa pour ça devenir communique ménage il voudrait que blanche à sa poussa puisse paraître comme jennifer lopez c'est ce que la femme là n'avait pas supporté et la supportée par une des fois maintenant et devait piquer crise et puisque ça devenait des trop c'est elle y avait des peut-être le corps faisait mal quand on a au pied depuis qu'ils passaient par là et se sentaient mal les malaises qu'elle a il peut c'est ce qui a causé les sortes de parcs sont des parcs qui était brutal sont des parcs qui est causé par un pasteur vos salaires vaut dans la destruction des vôtres de vos enfants vos salaires vaut dans des bbl vous qui fait des sacs des offrandes des offrandes qui vaut pour tuer les gens je vais vous assurer je vais vous laisser pour le moment on sait qu'on continue la vidéo si très prochainement on se revoit en tout cas partager la vidéo commenter regardez là où je montre là la femme là elle est dans le ciel là et vous regarde prier pour elle prier pour elle prier pour elle on se revoit à très bientôt bye